Musique Yop tout le monde, salut à tous, c'est Rules J'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve pour une vidéo toute particulière On va aborder à peu près un sujet Qui va être très court, très rapide Ça va être sur la cigarette électronique Voilà, tout simplement sur la cigarette électronique Alors j'en ai marre qu'autour de moi déjà On me dit, oui la cigarette roule, c'est dangereux La cigarette électronique c'est dangereux Il va y avoir des choses dans les années à venir Ils vont bien trouver quelque chose Etc, etc Tous ceux qui disent ça Je tiens à vous dire une chose C'est que vous suivez ce que Dans les chaînes d'informations vous disent Vous êtes tous des moutons Vous êtes tous comme ça En train de vous suivre les uns Derrière les autres C'est très bien Vous, vous voulez suivre Ce que vous dites les informations Tout simplement En tout cas, moi ça fait déjà presque 4 ans Que je vape J'ai commencé tout d'abord avec les Ego Donc les petites cigarettes fines Avec un réservoir au goût J'ai fait ça J'ai vapoté ça pendant au moins une année facile Je pense que vous l'avez vu Sur mes toutes premières vidéos D'ailleurs Quand j'ai commencé à faire les face caméras Et j'ai tout de suite enchaîné avec une plus longue Ego Voilà, tout simplement C'est la Spiner 2 Je ne sais plus de quelle marque ça venait La Spiner 2 Qui m'avait vachement compensé en termes de nicotine Et là je me suis retrouvé après avec des mods Voilà, des grosses batteries Avec des éclairomiseurs au goût Tout d'abord J'ai commencé Attendez, je vais vous faire montrer avec quoi J'ai commencé J'ai commencé avec ce petit truc là Je pense que vous le voyez très bien Voilà Il s'agit de la S-Type Pico 75 watts J'en avais fait un unboxing d'ailleurs Que vous avez peut-être bien aimé Ensuite J'ai acheté J'ai acheté du moins J'ai reçu La Smok L85 Voilà De chez Smok Que j'ai très peu utilisé Et puis après Je me suis tourné autour Des grosses mods Des grosses box Tout simplement Avec la Smok T-Pri 220 watts Et je vape tout de suite Avec la GX 350 watts Voilà Ça c'est pour plus Les vapoteurs confirmés En tout cas Rien n'est dangereux Pas d'inquiétude J'ai fait moi-même Des analyses J'ai aucun problème de santé Après 4 ans de vapes Il faut le savoir Voilà Il n'y a pas longtemps Je crois que c'est une pile Qui a explosé dans une poche De quelqu'un En France Ça y est Tout le monde a paniqué La cigarette électronique C'est dangereux Alors il faut savoir Que dans une cigarette électronique Tout simplement Une box C'est une batterie Qui marche à piles À accus On appelle ça des accus C'est des piles Comme vous achetez en magasin Sauf qu'elles sont plus longues Et plus larges En diamètre bien sûr Voilà Il suffit de la recharger Il y a des adaptateurs exprès Pour recharger Vos accus Donc comme par exemple Moi j'ai la T-PRIV De chez Smok De chez Smok Qui a deux accus J'ai la GX350 Qui marche avec 4 accus Et puis Celle que j'emmène au boulot Ma petite Isti de Pico Que je mets Voilà Je leur mets au taf Je ne vois pas 22 watts Qui a un seul accus Il faut savoir Que si vous commencez La cigarette électronique On a tous le même réflexe De vapoter Tout simplement comme ça De tirer une barre dedans Dessus du moins Et puis De la mettre dans la poche Il faut savoir Que si vous appuyez 5 fois Dans le bouton Vous faites chauffer Votre résistance Elle s'éteint Il suffit d'appuyer 5 fois dessus Et elle s'éteint Voilà Tout simplement Après Ce que j'ai entendu Aux informations Je ne suis pas d'accord Je pense que la personne A dû oublier De l'éteindre Dans sa poche Et si vous êtes Par exemple A genoux Ou baissé Il faut savoir Que si vous Restez à genoux Et que votre Cigarette S'active automatiquement Via au bouton Tout simplement Forcément Ça va chauffer Et au bout d'un moment Ça va exploser C'est tout à fait normal Ça chauffe Et une certaine température A pas dépasser Et au bout d'un moment La pile Ou la box En elle même Explose La cigarette électronique Elle n'est pas dangereuse Voilà Il faut savoir Que dans un E-liquide On a du Propylène glycol On a de la glycérine Végétale Des arômes artificiels Ou alimentaires Il n'y a rien de dangereux A tout ça On vape une vapeur C'est une À l'intérieur D'un tank Alors qu'est-ce que c'est Un tank Voilà Un tank C'est ce qu'il y a au-dessus Le truc Ou le réservoir Où vous mettez Votre E-liquide À l'intérieur De ce tank Il y a une résistance Qu'on appelle ça Un coil Avec une mèche Où vous mettez Votre E-liquide dedans Donc la mèche Va imbiber Le E-liquide Et quand vous allez Appuyer sur le bouton Fire Je crois que c'est ça Comment on appelle ça Je crois que c'est le fire Forcément La batterie Va développer Une énergie Qui va remonter Chauffer La résistance La résistance Va chauffer Le E-liquide Qui est imbibé Dans la mèche Voilà Et qui va vous produire Une vapeur Que vous allez Inhaler Soit direct Ou indirect Tout simplement La cigarette électronique Ça fait 4 ans Que je vape dessus Certes Ça m'a vachement aidé A sortir de l'industrie Du tabac Voilà Je ne dis plus maintenant Que je suis un fumeur Je vape Tout simplement Qu'est-ce qui m'a emmené Dans la cigarette électronique Il y a eu 3 films Qui sont sortis Bien avant Il y a Billion Wave Je crois Et il y en a un autre Aussi que vous pouvez voir Sur Youtube Je ne me souviens plus Du nom Mais si je retrouve le nom Je vous le mettrai Dans la description Pour aller le regarder Et c'est dans ce film là Que ça m'a assez choqué Quand une personne Comme vous et moi Qui est contre l'industrie Du tabac Et qui pose Tous les 7 secondes Un corps Dans le bâtiment Au pied du bâtiment De l'industrie du tabac Voilà Parce qu'il faut savoir Que toutes les 7 secondes Un fumeur Meurt du cancer Des poumons En tout cas meurt A cause Lié A cause du tabac Tout simplement Voilà Donc moi ça fait 4 ans Vous me voyez Derrière mes Derrière les jeux vidéo Je vous fais des face caméra J'ai tendance des fois A rapoter J'ai aucun problème J'ai retrouvé même goût Au niveau des aliments Voilà Moi qui travaille Dans un métier Pas facile Où il faut être Faut être physiquement En forme tous les jours Je monte des marches Je monte les escaliers Du moins Excusez moi Je monte les marches Je ne vais pas du tout Laisse tomber route Je monte les escaliers Plusieurs fois par jour Et je me sens plus Essouffé du tout Je prends des fois Mon vélo Je vais faire une balade J'ai remarqué Que je me sens moins Essoufflé Je tousse moins J'ai dégagé enfin Les goudrons Qui étaient accumulés Sur mes poumons Ça m'a fait vachement de bien Je m'en sors bien Avec la cigarette électronique Alors si je vous dis ça Dans cette vidéo Je ne veux pas Vous fluencez Tout simplement A vous lancer A la cigarette électronique Voilà Moi Pour moi Ce qui me va le mieux C'est la cigarette électronique Parce que c'est avec ça Que j'arrive à arrêter de fumer Mais sûrement Vous qui regardez Derrière votre écran Ce sera peut-être Une autre méthode Il y a plusieurs méthodes Pour arrêter de fumer Étant donné Qu'il y a je crois L'acupuncture La psychose Etc Il y a plusieurs types De techniques Pour arrêter de fumer Donc Si vous n'arrivez pas Via la cigarette électronique Je ne sais pas Trouver votre chemin Ailleurs A ce moment là Tout simplement En tout cas La cigarette électronique N'est vraiment Mais vraiment Pas dangereuse Ca fait 10 ans Qu'elle existe On avait commencé Je ne sais pas Si vous vous en souvenez Des toutes premières cigarettes Où vous tirez Une latte Et Ca ressemblait Tout simplement A une cigarette Et il y a Un embout L'embout de la cigarette S'illuminer en bleu J'avais essayé Ca déjà Complètement De gueulasse Je crois que j'avais fait Même pas deux jours Avec Voilà Grâce à la cigarette électronique Je m'en sors Je vape Des goûts fruités Cocktails Ou gourmands Voilà Et Pour moi Ca va super bien J'étais à 11 mg de nicotine J'ai chuté Je me suis mis à 6 D'ici le mois de décembre Normalement J'attaque à 3 mg de nicotine Et Après L'été prochain Je pense Juste Vaper Sans nicotine Il faut savoir Que la cigarette électronique On trompe notre cerveau Car Dans cette cigarette Je crois Qu'il y a plus de Je ne sais plus Combien de substances Il y a Il y en a plus de 800 Je crois 800 substances Et Moi je trompe mon cerveau Car je diffuse Que de la nicotine Donc mon cerveau Il détecte Comme quoi Il y a de la nicotine Ca le calme Et Je crois qu'il y a Un autre produit Dans la cigarette Je crois que c'est Le THC Je crois qu'il nous vend Indépendant À la cigarette Voilà Tout simplement En tout cas Je pense Et ça J'en ai parlé J'ai été Un Un vapéro Il y a quelques jours De ça J'ai parlé avec Des personnes Qui fumaient La cigarette électronique Et je pense Que les gens Arrêtent de fumer Quand ils ont Un gros problème De santé Lié au tabac Tout simplement Soit un cancer Soit Je sais pas Un truc cardiovasculaire En tout cas Les gens arrêteront Que quand Ils auront Un problème De santé Lié au tabac Tout simplement Ils n'auront Et le temps Que leur santé Roule Ils continuent Forcément On est tous pareils Je pense Moi également Bon moi Je me suis rendu compte Que la cigarette Fallait que je m'en sorte Voilà Lié au film Que j'avais vu Qui m'avait vachement choqué Et j'ai rencontré Beaucoup de gens Qui étaient asthmatiques Qui avaient quelques maladies Tout ça Ils m'ont dit Depuis que je fume Je vape La cigarette électronique C'est bizarre Mon asthme a disparu Comme par hasard L'asthme disparaît Quand on sort du tabac C'est bête à dire Mais moi Je suis resté Complètement sur le cul A entendre ça Parce que Même moi Je n'y ai pas cru Une personne Qui me dit ça Ça m'a vachement étonné En tout cas Que vous ayez 20 30 40 50 60 Il est Jamais tard D'arrêter De fumer Vous pouvez arrêter De fumer Avec de la volonté Il faut aussi Que derrière On vous encourage Alors Si vous voulez arrêter De fumer Je le répète à nouveau Cette vidéo Ce n'est pas pour vous influencer A aller dans la cigarette électronique C'est pour vous Pour que vous puissiez Vous dire Tiens Il faut que j'arrête La cigarette Il faut que je sors De cette indépendance Et il faut que vous trouviez Votre propre chemin Votre propre méthode Pour arrêter de fumer On n'est pas tous Ah bah tiens J'arrête de fumer Demain Je me mets à la cigarette électronique Voilà Il y en a pour ceux Que ça marche Il y en a pour ceux Que ça marche pas Il y en a peut-être Ils vont essayer La psychose Ou l'acupuncture Ça va super bien marcher Peut-être que moi Demain Je vais voir un acupuncteur Ça va rien faire Tout simplement Le corps Il ne réagit pas tous De la même manière Tout simplement Voilà en tout cas Une petite vidéo Sur la cigarette électronique Juste pour vous dire Que ce n'est pas Donjoureux Pour le moment Les chercheurs Que ça Ils viennent de Angleterre Etats-Unis Canada Etc C'est pas dangereux Moi j'ai fait des analyses J'ai même dit Que je vais vapoter J'ai été aller voir Un cardiologue Le cardiologue m'a dit C'est très bon Que vous vapoter Vaut mieux vapoter Que fumer C'est 99% Moins dangereux Que la cigarette Tout simplement Voilà Petite parenthèse Petite vidéo Hors gaming Voilà C'est tout ce que je voulais dire En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vais peut-être Vous parler Peut-être De De mes cigarettes électroniques Que j'ai Sous la main Donc Je vais vous présenter Celle que j'emmène Au travail Et oui Je suis pas Je suis pas que Youtuber J'ai un boulot aussi A côté Donc j'ai ma petite box Voilà C'est la Estique Pico 75 watts Avec un guardian Un petit clairomiseur Ça va bien Ça va Allez pas lui Je vais pas 22 watts Voilà Au tas Petite fumée Mais bon Franchement Tirer 2-3 barres De temps en temps Dessus Ça va super bien Et puis quand je rentre Évidemment du boulot Là je sors Mes grosses box Mais juste avant De sortir mes grosses box Et j'ai aussi Cette petite Petite box C'est Smoke Voilà Que j'ai reçu Al85 Je l'ai très peu testé Cette box Parce que bon Voilà Déjà De 1 Je voulais passer le cap Et avoir un truc Costaud Pour vaporateur Confirmé Et C'est vrai que Celle là Je l'ai très très peu testé En tout cas Je la laisse quand même Dans mon Dans ma bibliothèque De box Tout simplement Au cas où Que la grise La petite Estique picot Me lâche un jour Parce que je pense Que ça fait déjà Deux ans Que je dois l'avoir Je crois Ou voir un an et demi Et elle est à deux doigts De mourir Alors après Quand je rentre du boulot Là forcément Je sors mes grosses box Donc Ça dépense Je joue par rapport Aux accus A la batterie Quand elle suce Boum Voilà Je varie Donc si par exemple La Teprive J'ai plus de batterie J'ai la JX350W Qui est là Pour me faire tenir Facile 3 jours Le temps que là Les accus De la Teprive Se recharge Via un adaptateur exprès Un transpo Alors je vais appeler ça Un transpo Je ne me souviens plus du nom Mais c'est pour recharger Les piles C'est un truc exprès Et la Teprive Au bout Le tank C'est un TFV8 Baby A l'intérieur La résistance C'est Un plateau reconstructible Voilà De RBA V8 Baby Que j'ai moi-même fait Et franchement Ça envoie du lourd Et je suis plutôt content Alors Sur la Teprive De chez Smoke Je tire à 45 Ah le Coil Ah ouais d'accord Le Coil Il me l'annonce A 0.32 C'est bizarre Ça fait du cloud Ça fait du cloud Et Pour l'autre C'est toujours une Smoke Aussi C'est la JX350W Avec Le tank Du TFV8 Et A l'intérieur C'est un plateau Reconstructible Aussi Que j'ai fait moi-même Avec les mèches Et Un Coil En Clapton Et Ouais Ça va bien Je suis aussi Là A 45W Ça envoie du lourd En tout cas On ne voit plus On ne voit plus Voilà Le liquide Qu'est-ce que je vape Alors là j'en ai fait Mon holdé Bonbon menthe Ça passe super bien En 6 mg J'en ai 100 ml à vaper J'en ai déjà vaper 45 ml En 6 mg En PGVG Donc le propylène glycol Et la glycérine végétale En 50-50 Voilà Tout simple Petite parenthèse En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas de laisser Un petit pouce bleu Un commentaire Et de vous abonner A ma chaîne YouTube Rules Gamer Juste ici Là normalement Bon ici Normalement il y a Un petit carré là Tu vois Où il y a mon logo Là dessus Et il y a écrit Abonné Tu cliques sur Abonné Pour me suivre Et n'oubliez pas aussi Les réseaux sociaux Qui sont juste au dessus Facebook Twitter Rules Gamer Voilà On se retrouve Quintanou Pour d'autres vidéos On passera Du côté Gaming C'était Rules Je voulais vite Vous parler De la cigarette électronique Un petit Une petite parenthèse Du moins On se retrouve Pour d'autres vidéos Salut à tous